coucou coucou les amis alors aujourd'hui on se retrouve on est le on est quelle date les girls là le 28 août oulala qu'est ce que ça peut être bientôt la rentrée il y en a une qui est contente et l'autre non non parce qu'il ya la copine à ma fille qui est à la maison je vous fais cette vidéo aujourd'hui les amis pourquoi parce que j'ai reçu plein de choses et j'ai acheté des choses également alors j'ai du amazon à vous montrer j'ai vinted des choses que j'ai acheté à vous j'ai du disneyland shop disney à vous et des dégustations j'ai acheté des montres à aéroville qui sont dedans là 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 je kiffe j'ai quoi encore j'ai de la vaisselle etc de chez pylône on va commencer par vinted allez c'est parti donc là j'ai un premier avec j'ai rien pour clic 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 je sais plus ce que c'est un parce que moi il ya des choses que je prends il ya des choses que je prends pas sur vinted donc c'est un joli pochon comme ça et 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 moi je kiffe ces choses là mais je sais pas ça va m'aller sachant que j'ai perdu bon incha allah c'est donc tout neuf c'est les pierres comme ça ah c'est cool ça me va ah je suis happy de dingue ah bah c'est génial ça ira avec les autres que je me suis pris sur la côte d'azur d'ailleurs ça aussi je voulais mis la vidéo souvenir de tout ce que j'ai gagné tout ce que j'ai acheté en souvenir sur la côte d'azur il ya des choses comme ça bref le premier truc de vinted jeu alors là au top trop contente un autre je m'en souviens plus 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 à zippé c'est cool et c'est quoi déjà il me va il me va juste mais il me va quand je vais perdre un peu plus ça sera mieux mais bon voilà ça donne ça il y avait marqué 9 9 sans étiquette donc voilà un autre jeu continue ils sont à l'intérieur chéri ah oui donc poudre mosaïque lumière illumine le teint et fixe le maquillage de chez aven à l'intérieur attendez je découvre moi comme c'est pris sur vinted qui a ça là et puis en même temps il ya le miroir et vous voyez c'est bien tout neuf c'est lit encore une fois moi je sais ce que c'est ça un livre sur l'algérie alors si j'arrive à l'ouvrir bien évidemment ça a été super bien oh là là scellé et je découvre en fait qu'il y a deux livres à l'intérieur alors que moi j'en ai pris qu'un j'ai ville blanche il m'a donné envie je ne cherchais pas à comprendre donc de 1959 à 1960 c'est un roman je vais voir ce que nous raconte ce livre donc on verra celui qui m'a été offert c'est celui-là et c'est claude michelet quelque part dans le monde c'est un roman alors ensuite nous passe à ça c'est amazon c'est une box une box dégustation alors il ya de tout à l'intérieur en gros ce qu'on a c'est ici derrière les enfants sont super contentes super excitées à l'idée de pouvoir faire une dégustation qui peut-être une chambre sera faite sur la chaîne à suivre les amis à suivre on continue avec quoi à j'ai pris du shop disney et j'ai eu celle-ci donc la clé fantôme manor n'importe quoi mais vous m'écoutez ce que je dis c'est marqué haunted mansion je elle est très jolie je le gratuite ça c'est toujours parce que comment dirais-je quand j'ai commencé à shop disney j'ai pris trois choses le reste il n'y avait rien d'extraordinaire pour être france donc là c'est les sept nains il est trop mignon et derrière il est comme ça j'ai pris ça aussi à shop disney à celui là je m'en souviens du prix 35 balles regardez moi ça c'est tout juste magnifique à mickey mini le château là comme ça bon il n'y a rien à dire c'est les 50 ans à l'intérieur waouh ça garde bien le frais c'est génial et kika elle est contente c'est pas du tout un mug les amis c'est une bougie alors vanille et ses bougies parfumées de 483 grammes et en gros c'est tous les chiens c'est tous les petits chiens comme ça disney comme ça on sent légèrement la vanille mais c'est subtil ça passe très très bien je suis contente et voilà pour shop disney ensuite on passe à quoi non parce qu'après on s'en souvient plus je sais plus ce que c'est les amis ça je sais plus ce que c'est donc on ouvre alors ça ça va être une dégustation pop corn il y en a beaucoup et des pop corn de toutes sortes voilà il y en a plein il y en a plein il y a cake il y a quoi il y a chocolat comme ça il y a quoi cheese carrément je crois d'autres nuts les enfants veulent faire leur dégustation donc c'est pour ça qu'on a pris tout ça à blue cheese ça ça doit être roquefort etc c'est des différentes sortes de fromage il y en a beaucoup lala ça me gratte gourmet pop corn on a saisi mais c'est quoi ça pop corn rainbow pop corn des différentes couleurs comme ça là c'est cookie and cream caramel beurre salé eux c'est ben noix de pékin bah écoutez quand on boutera on sera peut-être deviné c'est quoi peut-être c'est du cheese c'est tout simplement butterscotch alors là je connais pas ce que c'est qu'est ce que le c'est vegan par contre je viens de le voir là il ya marqué vegan ici là c'est framboise et le dernier qui est sherry backwell on n'est pas dans la galère mais ça je pense que c'est d'angleterre un goût spécial angleterre peut-être là les amis je passe à ce que je me suis pris avec les offres vous savez de la carte 1 pour le prix de 2 ou alors 1 à moins 50 etc etc plus les cadeaux c'est quoi là un carnet 2022 2023 tout simple à l'intérieur comme ça moi c'est pas mon délire pour être franchement fiche ensuite il y avait même un produit celui que je voulais peu importe le prix bah moi je le paye à 19 euros il va aller 55 balles j'ai pris le plus grand tant qu'à faire le 50 ml c'est oui à l'amour et c'est pour une de mes filles parce que moi je mets pas ça 19 euros avec la carte j'étais plutôt contente j'ai pris quoi ensuite deux pour le prix d'un donc ça veut dire c'était 4 euros et quelques 5 euros pour le prix de 5 non c'est pas ça vous m'énervez bon donc ces deux là là moi j'ai eu les deux pour le prix d'un sachant qu'un seul c'est 4 euros et quelques voilà avec la carte donc à cause de vous voilà je fais que des bêtises maintenant celui là c'est quoi c'est un gel avant main et celui là aussi sauf que lui c'est algues sauvages il a un parfum extraordinaire et noix de coco tout le monde connaît celui-ci je crois il vaut 12 balles mais je l'ai eu à moins 50 normalement ouais et ça c'est quoi brume parfumé corps et cheveux donc c'est le toujours à l'algue l'algue l'odeur franchement c'est une très très bonne odeur l'algue comme ça sauvage là et en cadeau on finit avec yves rocher j'ai eu ça que j'ai envie de dire je m'en balance total c'est un c'est quoi ce cadeau là le gel nettoyant ultra fraîcheur ça moi j'aime pas du tout donc hop ça va partir et par contre ça moi je suis contente certes l'agenda je m'en fiffichais mais là j'aime bien la petite tasse comme ça elle est très très mignonne toute simple un rose pâle comme ça avec des petites fleurs autour c'est des petits cadeaux là qui font plaisir moi je vous le dis je passe à pylône maintenant j'ai un autre carton amazon à ouvrir donc ce n'est non finish la coccinelle alors va en fait là on passe à pylône et elle me demande qu'est ce que c'est que ça la coccinelle c'est un aspirateur de table la table il y a des poussières tu as mangé un gâteau tu fais l'aspirateur pour pas que ça tombe par terre par exemple et après tu nettoies quoique il faudra toujours nettoyer le sol j'ai envie de te dire quoi qu'il arrive mais c'est bien et on testera mon coeur après oui miraculeux on a compris d'accord à la fond d'or on n'en peut plus regardez là ça marche pas parce qu'il faut mettre les piles mais on et off elle est très jolie on est un comme ça à la maison c'était le dernier je vous disais mon mari kiff manger dedans de base c'est pour moi mais il me le pique donc celui que j'ai à la maison c'est un bleu je rappelle il y en a un bleu avec des fleurs roses et là celui ci bah il est comme ça un gros saladier comme ça jardin fleuri pylône ils font des beaux trucs certes les prix c'est pas gratis mais j'aime beaucoup ce qu'ils proposent j'ai pris un une petite bouteille comme ça isotherme donc c'est un peu vacances moi j'aime bien on reste au mois d'août donc on se fait toujours zizir comme ça c'est un poisson une tortue la mer quoi vous faites attention par contre oulala je mets une alerte pour les personnes qui achètent ça laissez ouvert une fois que c'est lavé et de temps en temps moi je l'ai vu aussi avec la vendeuse nettoyer au vinaigre blanc et après une fois que c'est sec bien un nid vous avez compris bien nettoyer vous laissez ouvert parce que sinon après ça fait des odeurs on capte pas trop le délire quoi et apparemment le café ça fait des odeurs assez suspectes sauf que moi je mets pas de café dedans donc c'est ce que j'ai dit à la vendeuse j'ai pas trop saisi donc laissez ouvert ce genre de bouteille ça par contre isotherme ça c'est juste une gourde je l'ai pris pour ma princesse ania parce qu'elle est venue avec moi ce moment là et elle la voulait là j'ai pris ça alors ça c'est un couteau à fromage oui j'étais sûre tu allais faire cette tête mais il est magnifique franchement il est trop beau mais il est trop beau moi qui kiffe le fromage non arrête il est trop beau mais non mais vous connaissez rien la jeunesse ohlala quelle belle jeunesse d'ailleurs regardez moi ça donc là ça coupe bien oulala ça blague pas t'as raison pablo picasso pablo picasso exactement c'est vrai que ça fait un peu peinture ici mais non on est bien sur un couteau à fromage et moi vu que j'aime ça de temps en temps et ben hop ça fait plaisir et la dernière chose c'est que j'ai laissé pousser mes ongles d'ailleurs celui-là c'est quand j'ai été donné du du linge parce que j'ai fait tout le tri à la maison bon bref quand j'ai été donné du linge des miandons pour aller donner j'ouvre ma porte en fait puisque tous les sacs je les ai mis à la maison en pas parce qu'en fait je mets sur vinted et je fais des dons et le truc c'est que les dons quand j'ai tout mis derrière ma voiture pour ouvrir la porte jour sauf que la porte elle était ferme à clé quoi il n'y avait pas le j'ai pas enlevé la sécurité déverrouillage j'ai ouvert malement comme ça je me suis pété l'ongle acheter des gouttes pas et tout ça pour vous dire qu'en parlant donc j'ai pris une brosse pour frotter les angles parce qu'un ongle sale je beurk 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 et d'ailleurs faut que j'aille revoir l'esthéticienne parce que le vernis qu'elle m'a mis sur mes vrais ongles c'est vite sauvé avec tout ce que j'ai eu à faire à la maison une brosse pour les ongles là je repars sur du amazon après je vais vous montrer les montres que je me suis acheté je me suis acheté deux montres parce qu'en fait moi j'ai des montres de marque et j'ai des montres oh la la petit bébé bonjour mon visage de hache amazon je me suis commandé un autre mini frigo parce que celui que j'avais il était beaucoup trop mais beaucoup trop simple c'est à dire il est tout blanc tout blanc tout blanc mais comment vous dire j'aime le blanc mais là ça faisait vraiment trop simple c'était pas vraiment je sais pas c'était il manquait quelque chose donc du coup qu'est ce que j'ai fait je l'aimé sur vintage je merci il est parti il a été vendu d'ailleurs ma belle si tu pas je te fais un très gros bisous merci beaucoup parce que c'est l'abonné qui l'a qui l'a pris parce qu'en fait je savais pas en fait et c'est après qu'elle m'a dit je te suis etc etc merci beaucoup et le frigo je vous le montre tout de suite celui-là je sais pas combien c'est un 4 litres que j'ai pris celui-là maintenant j'ai voulu changer dit tiens je vais prendre un rose comme ça j'ai même vu avec ma fille elle m'a dit ouais maman et tout il est trop joli j'ai kiffé il y a des images ici où ils nous disent ce qu'on peut faire donc moi je sais que soit je mettrais des canettes soit du make-up bref chacun fait ce qu'il veut avec son petit frigo il est trop joli franchement il n'y a pas photo je suis trop contente non je suis je sais je suis de ouf mais je suis comme ça moi dans la live on ouvre avec la poignée comme ça et là il y a du rangement ici je verrai ce que je vais mettre il est bon il claque franchement voilà je sais que je suis relou avec le frigo mais ouais il claque c'est un 4 litres ça me suffit soit canette soit le make-up je vous ai dit et hop ça coule de source là à mon avis les amis tout à l'heure je vais montrer les box dégustation il y en a d'autres à ma fille elle est contente là elle rigole elle rigole là il y a marqué boîte gourmande et moi ça ça c'est les saveurs la plupart c'est les choses d'antan ça va être de ma jeunesse quand j'étais petite mon papa m'a ramené des bonbons des fras la 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 ça tout le monde connaît c'est le gros réglise ça c'est ma maman ça je vais pas vous mentir c'est ma maman elle en est dingue et je vais peut-être lui laisser mais par contre c'est vous savez les sifflets les les vous savez les les bonbons à la sucette cerise là là c'est quoi ça mais ça par contre j'ai peur que ce soit fait avec la gélatine qui ne faut pas donc ça ça va pas être mangé je pense que ça va être donné mais après vous savez c'est tous ces bonbons là ceux là les cacahuètes comme ça mais vraiment quand on était petit je m'en souviens maintenant on n'en trouve plus à part là là j'ai eu de la chance sur amazon j'ai fait exprès de prendre les saveurs d'antan mais vraiment regardez c'est trop mignon il ya ça et bonbons comme ça la violette bah les nougats j'en ai acheté ça en revenant de la côte d'azur on a ceux là tout le monde connaît aussi c'est génial ohlala quand j'étais petite je kiffais ceux là les bonbons comme ça vous savez les sucettes en poudre un peu comme ça là ça ça me dit rien je vais pas mentir ça me dit que dalle ça après y'a quoi droit bah les boules de coco on connaît tous aussi y'a quoi les sucettes comme ça c'est trop mignon c'est les pierres comment ils s'appellent pierrot vous savez les coups en alala les sucettes pierrot comme ça gourmande mais vraiment mon enfance quoi ça bref vous verrez ça et soucoupe comme ça les pailles les pailles en les pailles comme ça de poudre ensuite on en a un autre je pense que c'est toujours saveur d'antan mais je suis pas sûr parce qu'en tout on en a pris combien lina on en a pris combien on a pris quoi on a pris les pop corn et trois boîtes de dégustation bonbon mais c'était quoi bonbon quoi bonbon d'antan bon c'est pas deux boîtes de bonbon d'antan et une de maintenant on va dire ça comme ça la box à bonbon bail la confiserie mais lunaise et ben écoutez c'est pourquoi c'est bien derrière ils nous disent les ingrédients etc donc on saura aussi ce qu'on peut manger ou pas j'ouvre parce que là c'est vous savez les petits papiers comme ça voilà tout ce qu'il ya même des ça ça il y en a vraiment beaucoup donc là je vais pas détailler plus que ça ah là là ça c'est des cigarettes c'était quoi ça je sais pas non non il ya cigarette au chocolat moi que je connaissais à l'ancienne bâton au cacao c'est ça donc c'est des espèces de cigarettes au chocolat on appelait ça comme ça nous avant ah ça c'est c'est d'avant mais réellement c'est d'aujourd'hui aussi quand on regarde bien chez moi ils kiffent les chewing gums sauf que moi je veux pas qu'ils mangent de chewing gums pour pas qu'ils en mettent partout dans la maison n'est pas les bébés ça c'est vraiment l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de ma jeunesse les coquillages comme ça c'est pas possible autrement c'est ça je les mangeais comme une folle vraiment c'est pas une van je les déglinguer et on des petites tétines comme ça et tout oh la la toute attendez ça c'était quand j'étais petite je suis une gamine mais je kiffe ah bah ma maman va être content dedans il ya du je suis peut-être en goûter un peu mais juste goûter je ne suis pas réglisse mais ma maman et dedans il ya un chewing gum la poudre comme ça hop voilà pour nos box c'est franchement génial de quoi et ben quoi non je t'ai dit oui moi j'ai dit non je t'ai dit non oui vas-y tu peux y aller tu veux aller où vas-y tu veux aller où ouais tu as pas bien regardé ouais il ou mon verre de coca moi j'aime pas les soucoupes j'aime pas du tout non on va le faire après la dégustation on va faire après la dégustation et si tu vas contente le même frais c'est plus à moi les coquillages je les aime trop j'en suis dingue ça me rappelle tellement mon enfance est-ce que je pourrais en acheter un paquet entier oh la la moi je kiffe papa maman mes parents mais qu'est ce qui me faisait plaisir quand j'étais petite avec ces bonbons là et du coup aujourd'hui ben j'en suis accro alors que je suis pas bonbon mais là vraiment c'est des bonbons vraiment que j'aimais par contre quand j'étais petite c'était bon bon là maintenant non mais quand j'étais petite bon 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 alors on continue maintenant on va voilà là c'était dégustation c'était vraiment le moment mignon d'amazon mais là on passe à euroville je vous ai dit j'ai acheté des montres c'est de quel je sais même pas je sais comment ça se dit ce truc ce magasin là très très gentil les femmes qui travaillent très 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 gentil les vendeuses mais par contre c'est la boutique temps le tanka tanka voilà je vais l'appeler comme ça moi alors trois montres je les sors là c'est quoi c'est une montre que j'ai prise à ma fille c'est une casio elle va dans l'eau on a fait exprès au cas où c'est pas sous la douche avec elle le fait pas exprès donc là au moins comme ça on est tranquille ça c'est à garder pour la garantie parce que c'est garantie un an déjà et regardez moi ça c'est ania chéri ça c'est pas mon poignet ça j'ai envie de le dire mais toute simple à fait fait sport simple mais très jolie mais rien à dire quand on l'a vu année elle a craqué j'ai craqué on a craqué on l'a acheté moi je m'en suis pris deux parce que moi j'ai du gaz j'ai un peu tout festinage j'ai un petit peu tout next et 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 j'ai voulu une ice watch donc d'abord une comme ça blanche mais l'intérieur la couleur je vous dis pas on se croira encore à la mer moi je vous le dis un c'est du cuir et quand elle est mise laissez tomber à quel point les belles on les intéressez ça vaut franchement attendez 99 100 euros 99 euros et quelques 100 balles donne ça elle est à l'envers mais c'est pas grave vous voyez juste par rapport à la couleur etc elle est magnifique moi je mets du côté gauche mais mon pas du côté droit donc je suis gauchère je n'arrive pas à mettre de la droite donc et une autre de la même marque en noir la même ice comment vous dire toujours le même price et la deuxième que j'ai prise regardez moi ce décor regardez moi ça ça que moi les belles mais un truc de fou l'intérieur il est magnifique donc c'est cuir noir bracelet et au milieu baba baba donc j'ai pris une blanche vous avez saisi et la noire qui pète aussi et au poignet pareil magnifique elle est magnifique on peut dire ce qu'on veut elle est belle j'ai pris chez clairs donc c'est le pic week quand on est rentré à l'intérieur c'est pic week mais dedans il ya la fois clairs et à la fois il ya comment il s'appelle ah là là le magasin des gosses où j'achetais tout le temps pour mes gosses mais là j'achète un peu moins parce que je trouve moins de choses orchestra j'ai pris ça pour ma princesse à 5 euros 99 c'est pour ma poupée comment je suis chouette elles me font trop rire c'est pour ma princesse nesrine à l'intérieur de pic week donc j'ai pris ça c'est trop bien parce que c'est les animaux donc quoi de mieux que les animaux pour nous détendre pour nous faire kiffer pour nous rappeler la nature pour nous rappeler ce que dieu a fait de top dans ce monde c'est un jeu de carte à collectionner 9 euros 95 l'ensemble et dedans il ya un classeur un guide deux pochettes une carte super bonus et un plateau de jeu nous plateau de jeu j'ai envie de dire on s'en servira pas mais bon les pokémon j'en ai pris deux boîtes et les nouvelles boîtes donc les cartes pokémon je crois il ya trois booster ici et trois booster là bref c'est c'est les boîtes qui font là apparemment c'est des nouvelles sorties là ça coûte ça ça coûte 50 balles quelque chose je crois mais facile 50 euros 59 bref next et je l'ai pris celui là c'est le coffret dresseur d'élite mais pokémon go il me le fallait c'était le seul que j'avais pas donc kika elle est contente là je passe très rapidement ça c'est juste pour les intéresser au cas où là ma princesse ania c'est pris oui parce qu'en fait pourquoi je dis princesse ania depuis tout à l'heure bah parce que c'est celle qui m'a suivi ce jour là donc j'ai envie de dire je l'ai pris quand ça il ya deux trois jours oui exact à peu près approximatif non c'est de mes montres elle veut tout jeter un c'est incroyable non mais cette enfant franchement alors elle était avec moi elle a voulu venir c'est celle qui a voulu venir donc c'est celle qui a eu de la chance tout simplement et elle s'est pris donc les poupées lol comme ça c'est des nouvelles apparemment celle ci bon bref après celle là c'est les mini comme ça moi j'en ai voulu une et ma fille aussi mais moi j'ai pris celle là je sais pas moi j'aime bien me demandez pas pourquoi j'aime moi j'assume elles sont trop mignonnes elles sont toutes petites etc alors je vous explique autant que vous sachiez que celle et celle là c'est quasi le même prix à un euro de différence je crois que celle là c'est 12 et quelques ou 11 et quelques bref vous avez saisi c'est un euro près autant prendre la grande mais moi c'est parce que le côté petit me plaît énormément et c'est pour ça qu'elle est aussi chère c'est parce que c'est comment c'est fait etc côté petit c'est toujours en général tout ce qui est petit c'est un peu plus cher quand même pour compléter l'album il y en a huit comme ça donc au moins une chaleur on remplira du mieux qu'on peut chaleur on en trouvera parce que j'ai pris les derniers je vous explique qu'il y avait chez pickwick je me suis pris ça donc comme je disais pickwick à l'intérieur il ya clairs etc etc et ce vernis coûte 7 euros 99 j'ai pris une couleur alors là très bonne question c'est génial il n'y a pas de couleur bon écoutez c'est une couleur un peu naturelle ils m'ont offert ça cette carte là quand on prend un pokémon etc chez pickwick j'ai eu celle-ci en cadeau et là on passe à des bêtes de trucs que j'ai pris chez micromania encore plus à l'envers c'est la boîte qui est mise à l'envers en fait c'est la boîte qui mise à l'envers parce que là c'est comme ça depuis quand tu as vu mario comme ça mskine il a mal à la tête c'est des boîtes comme ça mario et en fait dedans vous aurez compris que c'est des cartes de chez super mario et j'en ai pris deux j'ai même pris lui donc lui c'est un trois cartes édition limitée dedans 19,95 celui-là les boîtes ou c'est ça 19,95 attention il y en a plusieurs là ma fille tu fais peur il y a six pochettes et 48 cartes donc à l'intérieur c'est 49 euros 90 ça va n'importe quoi j'ai déjà écrit ça 49 euros il y en a deux lina ça va être 49 euros la boîte elle sait pas lire un c'est pas vrai cet enfant ne sait pas lire un ticket non c'est 20 quelque chose je crois que je crois 25 ça fait 49 c'est marqué 49 en dessous ça doit être écrit deux fois temps donc c'est bien ce que je dis d'accord les 50 euros il n'y en a qu'un seul si c'est la boîte métal les filles ça veut dire que c'est celle-là celle-là il y en a deux ce qui veut dire que 50 euros tu divises par deux ça fait 25 balles ça le prix je crois que c'est à peu près 20 balles et c'est tombé là le prix on lâche l'affaire maintenant parce qu'elles m'ont fatigué m'ont fatigué ça et j'en peux plus m'ont fatigué ça c'était dans les 11 balles ou quelque chose comme ça donc j'ai rajouté des cartes comme ça super mario j'ai rajouté ça parce qu'à la maison figure toi qu'on va faire les cartes qu'on a les belles cartes et les belles images exprès qu'on a collecteur on va les ranger ouais 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 tu peux te cacher ouais ouais cache toi bien mais cache toi même très très bien donc du coup en gros on va les mettre à l'intérieur ça vaut 7,95 euros j'en ai pris deux des classeurs comme ça parce qu'on a des magnifiques cartes et je veux pas les caisses abîmes oui regarde moi bien ma chérie et dedans on peut mettre 468 cartes celui-là aussi également un supplémentaire et lui il a 11,99 là par contre le prix est bien stipulé que l'autre j'ai plus mais ça fait presque délire et maintenant j'ai pris également à 19,99 euros one piece un beau mug comme ça c'est pas si vous le verrez à travers on voit bien super saiyan super saiyan oh mon dieu c'est la catastrophe ces enfants moi je sais plus quoi faire je suis en train de faire un hall avec des gosses aïmaïma maintenant on passe à city manga c'est un magasin où il y a plein de mangas plein de choses de collection etc etc à aéroville donc moi ce que je me suis pris là-bas en taille xl à 22,90 euros c'est vous savez des t-shirts comme ça qui font un mixte à la fois fille et garçon et là c'est du dessin animé one piece nami nami que j'ai pris ça alors là c'est l'acteur principal a toujours le même prix ok ok maman regardez il est là comme ça hop celui ci ensuite j'ai pris ça pour ranger les cartes et ça c'est un sacré coup mais au moins tous mes doublons de cartes parce que moi en fait quand je fais mes cartes de collection pokémon j'ouvre et je range direct c'est à dire mes cartes sont intactes et d'ailleurs en parlant de ça je vais peut-être en mettre sur vinted parce que soit un jour je ferai une brocante et ça partira ou soit je ferai vinted un des deux ou les deux en même temps on verra mais quoi qu'il arrive faut que je les vende parce qu'il y a plein de doubles et du coup mais quand je vous dis nickel elles sont nickel et c'est pas une vente je l'ouvre et je les range direct parce que je déteste une carte abîmée ça me rend ouf alors je vous explique ça c'est exprès donc pour ranger les doublons celles que j'ai elles sont déjà rangées mais je me suis dit ça ça va faire plus joli etc etc et j'en ai vraiment pas mal pas mal donc si vous êtes intéressé peut-être une chambre sur vinted trop bien donc c'est la sacoche comme ça en portée ça peut être pour les joueurs et en même temps pour les personnes qui veulent mettre leurs cartes en double alors là cette fois ci avec ma fille ania on a pris l'élixir des trois sorciers vous savez harry potter comme ça potion du basilic là c'est moi qui a choisi ça c'est la menthe et c'est pas une menthe forte comme la menthe glaciale mais la menthe normale ensuite c'est 7,99 la boisson dans le sud on l'avait payé plus cher je me rappelle la boisson mais comme elles n'ont pas partagé avec sa soeur ania bah du coup ma poupée je lui ai dit d'en choisir une ici pour qu'elle la goûte d'ailleurs elle est là donc ici elle est à 12,90 dans le sud une boisson comme ça pas harry potter mais en tout cas une boisson comme ça là ça vient de sortir ces potions du centaure toujours l'élixir des trois sorciers harry potter c'est une framboise violette la couleur magnifique regardez moi ça c'est beau hop et ma fille parce que ses soeurs n'ont pas partagé du moins c'est pas qu'elles n'ont pas partagé c'est que c'est inès qui s'est amusé à à tout boire le reste et ma fille qui n'avait pas goûté celle ci c'est bubblegum comme ça au moins elle va goûter ah les amis on a enfin fini vraiment je vais raccourcir du mieux que je peux ce unboxing et les achats en même temps le hall à la fois bref je vous fais de très 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 gros bisous en espérant que ça vous ait plu à plus tard inshallah les amis ciao